Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode du FaberCast, je suis votre animateur FaberGlass et puis je suis très heureux de vous avoir encore une fois cette semaine avec nous, cette semaine on a vraiment un bel épisode qui a été marré par les difficultés techniques, je pense pas que vous allez bien gros vous en rendre compte par exemple pour être honnête je pense que j'ai fait une bonne job pour camoufler ça mais je dois vous conter l'histoire je reçois Terry Lemaire, Terry Goodtime Lemaire qui est en deuxième portion du podcast l'entrevue que vous allez voir c'est notre deuxième essai, on a fait un premier essai, je l'ai enregistré au complet et puis au moment où je suis arrivé pour peser sur le bouton central de mon iPad pour aller fermer l'enregistrement de mon micro pour une raison ou une autre ça a double cliqué, Siri est apparu, ça a délité mon audio donc j'avais juste la vidéo de gens qui parlent avec aucun audio heureusement Terry a été excessivement gentil, il a décidé de me laisser le rappeler le soir donc on a refait l'entrevue un peu plus tard, ça a été tout autant excellent que la première pour vrai, la première entrevue était très bonne, la deuxième l'est aussi donc au final on a réussi à bien patcher ça pour ce qui en est de Jade, on a jasé, un moment donné mon audio a bugué on a perdu genre 10 minutes de discussion qui était pas pire mais peut-être pas le plus utile dans la conversation après j'ai restarté ça sur un autre module Aster, j'enregistre plus rien sur mon iPad il a chié deux fois dans la même semaine, j'enregistre ça sur mon vieux cellulaire Aster qui est absolument vide donc il y a de la place infinie pour enregistrer de l'audio là-dessus tout ça pour dire que c'est un moment donné l'entrevue avec Jade, elle va couper et elle va recommencer on retraite des sujets qu'on a parlé, qui étaient les plus importants pendant le 10 minutes qu'on a perdu c'est sûr que maintenant on a dévié un peu dans des sujets de bouffe bref, Jade a nous dit qu'elle aime bien la crème glacée moi je dis que je suis sur le bord des troubles alimentaires mais ça c'est la partie que vous n'entendrez pas dans l'entrevue on revient sur le plus important, je fais allusion ici et là au fait que ça a bugué donc je vous présente mon entrevue avec Jade Masson-Wong en première partie du podcast ensuite on parle à Terry, good time la mer et puis on se revoit après, bon épisode salut tout le monde, on est de retour avec mon invité cette semaine Jade Masson-Wong, comment ça va Jade, tu fais un bout de compte à ne pas parler ouais, salut Fabrice, ça va bien toi? ça va super bien, pour vrai, commence à penser à ça, cette petite carte là, tranquillement pas vite qui approche le 7 décembre, puis je m'excite là, tranquillement pas vite je suis quasi à être excité pour ça, ça va être vraiment nice puis tu vas être en action pour la première fois en dehors de Québec ouais, c'est ça, j'avais hâte un peu aussi de sortir de la ville puis d'aller me battre ailleurs c'est sûr que, bon, des fois un centre Théotron c'est le fun mais c'est le fun aussi d'aller découvrir d'autres places puis d'avoir aussi d'autres spectateurs que ceux à Québec tu t'attends-tu au même genre de réaction à Québec, t'es genre huge, t'es quasiment plus populaire qu'à Marc-André mais tu t'attends-tu au même genre de réaction à Montréal, de la foule? non, je pense pas, puis même ici, je m'en rends pas compte en fait, quand t'es là-dedans je le remarque pas, mais c'est sûr que, non, je pense pas que ça va être aussi les réactions vont être pareilles justement, parce qu'il y a moins de monde qui me connaît là-bas mais j'ai hâte de voir ouais, définitivement, moi tout j'ai hâte de voir tu devais affronter Lucie Berthaud qui était une Française, moi je savais un peu stacky parce qu'elle faisait des documentaires avec un fighter français Tom Duquenway que je suivais bien gros parce que c'était un bon prospect avant qu'elle arrive dans l'UFC la star qui est là, peut-être un peu moins mais bref, fait que je savais un peu stacky je savais pas qu'elle se battait, par exemple quand j'ai su qu'elle... tu sais, j'ai vu la photo, j'ai dit, il me semble qu'elle me dit de quoi là, je suis allé rechecker, j'ai fait cette fille-là, je savais pas qu'elle se battait finalement ça aura pas lieu tu te bats contre une autre fille Marilyn Michalef qui vient des Îles-de-Malte, 2-0, 2 victoires mais contre la même fille c'est qui ça? mais en fait, j'ai pas... on a pas de temps d'informations sur elle j'ai regardé en fait les deux combats que j'ai trouvés mais c'est ça, j'ai pas de temps d'informations ça a l'air d'une fille qui veut se coller, qui veut aller au sol son stand-up, ça a pas l'air ça a pas l'air super mais c'est ça, elle veut aller se coller puis d'après moi elle veut aller chercher la montée complète puis elle est prête à partir sur des soumissions et des affaires de même je pense pas que ses positions sont bien solides mais elle peut être surprenante justement parce qu'elle passe des biotines et des affaires de même c'est un peu n'importe comment c'est un peu brouillon ses affaires ah mais ce monde-là, man tu le sautais avec moi, ils sont dangereux j'en ai un, je vais lui faire un shout-out direct là, Alex Lawton dans mon gym c'est un gars-là, il trippe ses homoplatas entre toi et moi, des homoplatas ça se passe pas vraiment c'est plus un sweep, mettons qu'une soumission en tant que telle mais lui, il finit vraiment le monde avec des homoplatas puis il y a littéralement un homoplatas de partout le gars, mettons qu'il te pogne en knee shield t'essaies de smasher le knee shield avec ton épaule en rentrant ta main en dedans il peut te faire un homoplatas de là puis c'est pas toujours des fois, c'est pas toujours full technique, lui-même va te le dire ça rappelle pas des techniques il serait pas capable de montrer une technique à personne, à part une technique que ça fait 4 ans, 5 ans qu'il fait puis qu'il maîtrise bien mais tu sais, les nouvelles techniques il retient pas puis c'est ça que ça donne même ça donne qu'il est brouillon mais c'est quand même un des gars les plus durs à rouler contre dans le gym c'est ça, parce que c'est pas quand ça va sortir quand il va sortir quelque chose il va falloir que je reste solide puis compact puis que je fasse mes affaires c'est sûr que moi j'aime ça rester debout ça va ressembler à ça le plan de match encore une fois Est-ce que le combat contre Corinne te donne un peu plus de confiance pour un adversaire de même parce que veux, veux pas t'as affronté un bon niveau de joue ton dernier combat avec Corinne puis t'as réussi à bien être t'en sorti à pas trop te retrouver dans le pétrin les fois qu'il y a eu des submissions à thème t'as bien réagi, t'es resté calme puis t'sais, il n'y a pas eu plus de troubles que ça finalement c'est un combat serré quand même mais t'sais quand il y a eu des moments plus périlleux mettons au sol qu'on disait, je sais pas si on a envie que Jean se retrouve là ben t'sais, tu t'en es bien sorti à toutes les fois t'as jamais paniqué t'as jamais fait t'es un move de white belt comme on dit qui est genre là j'ai pas quoi faire puis tu fais la mauvaise affaire puis tu te fais prendre donc c'est ça est-ce que le combat contre Corinne ça te donne de la confiance contre cet adversaire-là? Ouais, le combat contre Corinne oui, ça m'a donné ça m'a donné de l'expérience puis plus de confiance aussi justement parce que je n'étais jamais vraiment allée où ça avec mes autres adversaires puis Corinne, on sentait que c'était vraiment bonne c'est sa force là fait que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce que ce soit difficile mais j'avais travaillé beaucoup là-dessus puis c'est ça là ça l'a paru je savais quoi faire j'avais travaillé beaucoup mes défenses, mes sorties puis ces affaires-là fait que ça n'a pas été c'est ça comme tu dis j'ai pas eu des moments de panique j'étais vraiment je suis prête pour ça puis c'est sûr que c'est ça ça me donne de la confiance pour aller au sol dans mes prochains mes prochains combats là Yes je le sais que on n'aime pas ça parler trop en avant puis tout mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que le monde font dans ce combat-là quand on parle de toi parce que ça n'a pas vraiment été dit mais c'est pas mal ça qu'on sent que si tu gagnes ce combat-là t'as des bonnes chances de te battre à Québec pour la première ceinture féminine de tes corps donc c'est de quoi je suis-tu dans le chat en disant ça ou c'est de quoi qui a été discuté peut-être oui c'est ça il y a des possibilités si ça se passe bien ce serait ça vers quoi qu'on s'enlignerait mais tu sais moi je veux pas je veux pas penser à ça puis c'est une chose à la fois si ça va bien ça va être ça puis je sais ça je ne sers pas avec ça mais c'est vers ça qu'on s'enligne vers ça qu'on s'enligne c'est quoi les probabilités que ça soit encore contre Corinne si elle surprend le monde puis elle va battre la championne du monde de judo sérieux je sais pas ça je sais pas si parce que d'après moi peut-être qu'on va se rebattre à mon nez mais je sais pas si ce serait tout de suite pour la ceinture tu sais moi lui-ci j'aimerais vraiment ça l'affronter je sais pas par contre si elle va être correct d'ici février mais il y en a d'autres que j'aimerais affronter aussi avant de réaffronter Corinne ok peut-être un peu trop tôt pour toi le rematch ouais peut-être ouais ben c'est juste parce que comment j'ai tendance à être d'accord pour vrai mais toi tu vas tellement vite dans ton cas on dirait c'est fou man puis je voulais que tu commentes un peu là-dessus justement tu trouves-tu que ça va vite parce que ça me semble premier combat pro t'as déjà un méga crowd le monde de capot deuxième combat pro tu bats une fille qui a plus d'expérience que toi qui est clairement d'un très bon calibre là troisième combat pro ça s'en revient si tu gagnes dès ton quatrième combat pro tu pourrais déjà avoir une ceinture ça va vite ça va vite mais c'est ça les filles on est plus limité puis je m'attendais à ce que ça l'aille vite là aussi puis c'est sûr qu'avec Marc ça va accélérer les choses aussi on s'entend le monde ils me connaissent à cause de ça oui ça va vite quand même mais c'est correct je suis capable de l'élever avec ouais c'est sûr puis comme je disais le combat contre Corinne le rematch moi je pense que ça peut être un très gros combat ce rematch ça peut genre pratiquement être un main event à Québec si ça arrive mais c'est vrai qu'il faudrait lui laisser le temps de respirer un peu Corinne peut-être qu'elle gagnera pas son prochain combat pour vrai ça me surprendrait pas contre une championne du monde de judo qui est vraiment plus lourde qu'elle qui est vraiment méchante dans la cage qui fait très bien je pensais qu'elle était plus légère c'est Morgane Morgane Jibout c'est une 135 elle accepte de couper de 5 livres de plus ils vont se rencontrer à 130 c'est peut-être là que ça peut se jouer pour Corinne avec le fait que avoir une bonne game en joue c'est pratique contre un bon combat de judo je te dirais mais si la bonne combattante de judo est vraiment plus lourde que toi ça peut devenir laborieux parce que c'est du monde qui a vraiment une bonne base qui sont vraiment à l'eau sur le top qui ont des bonnes anges et ces affaires-là donc ça se peut qu'elle ne gagne pas ce combat-là mais nécessairement je pense qu'elle va gagner dans ses prochains combats plus qu'elle va perdre ça serait un beaucoup plus gros combat si ça se passerait dans 3 à 4 combats les deux vous avez une super belle fille on va avoir pris l'expérience les deux c'est sûr que ce serait un bon fait on l'a vu le premier ça a été bon c'est possible d'affaires si les deux ont continué à évoluer de même ça peut juste faire un bon show vous allez avoir deux rondes de plus en plus pour faire pour faire du show c'est incroyable je ne suis pas capable de te regarder ton chien est tellement beau il est là il dort il est tellement cute tu as vu qu'il a mis sa patte le téléphone a tombé oui non c'est ça je l'ai vu c'est queurant je ne sais pas ce qu'il fait c'est par qui on le voit il fait son cute après avoir renversé plein d'affaires dans la chambre ouais c'est ça il fait son ranti ouais ça parce que comme on se parlait un peu avant de rentrer en ondes c'est ça dans le fond j'ai eu un lift mon chat est au garage j'ai eu un lift j'étais allé le chercher j'ai pas fait de bruit en partant parce que nous autres ce parquet il y a deux affaires qui fait qui gossent un peu je te dirais la première c'est quand il est en haut puis il peut voir par la fenêtre il jappe après tout ce qu'il voit dans la rue les voisins même s'ils voient arriver à tous les jours ils le jappent après ils voient un écureuil jappent après ils voient un chat passer un chien passer jappent après n'importe quoi jappent après tout ce qui va passer dans la rue puis l'autre affaire c'est quand on s'en va il pète des crises des méga crises mais ça on est pas mal sûr que c'est parce qu'on l'a pris dans un refuge ok c'est un chien c'est un chien qui a déjà été abandonné lui quand il nous voit s'en aller il pense peut-être que c'est la dernière fois qu'il nous voit puis on s'en va pour toujours mais tu sais des fois je m'en vais puis ma mère est là ou le grand-père vient souper puis là il s'en va puis il pète une crise pareille même si les deux moi et maman on est encore dans la maison ils pètent une crise pareille donc c'est vrai deux affaires qu'il fait fait que là c'est ça je me suis poussé en douce pour pas qu'il pète une crise parce que j'aime j'aime pas ça il a l'air d'avoir de la peine pour vrai il hurle comme si c'était genre la fin des temps fait que c'est ça j'aime pas ça il était couché en dessous de mes couvertes en plus fait que je me pousse en douce puis il s'en est rendu compte il a essayé de manger ma pizza que j'ai laissé traîner d'hier soir parce que j'ai un astide mal propre qui était dans aujourd'hui je te le dis là je prends ça comme engagement faut que je mange bien à partir d'aujourd'hui je me suis dit fallait pas que je sois obèse dans ma fête je suis déjà proche d'être obèse ma fête c'est dans deux semaines fait que ça va pas bien faut que je sois faut que je sois en plaisir tout de suite ouais faut que je sois en plaisir parce que là c'est ça le 7 je vais être au TKO je sais pas comment on va manger je vais être là toute la journée le lendemain c'est ma fête c'est le 8 après ça t'as Noël puis moi je veux vraiment faire les deux premiers les deux premières compé de joue de 2019 mais la première je pense c'est le 24 janvier mais ça arrive vite le 24 janvier quand tu finis le temps des fêtes puis je vais pas aller dans mes parties le temps des fêtes à me priver de manger pour une estie de compé de joue fait que faut que je commence tout de suite pour pas être trop lourd à Noël bref ben ouais c'est ça le temps des fêtes c'est pas facile non c'est ça c'est pas facile à part de ça comment contente es-tu de te battre le 7 décembre puis qu'après ça genre ça soit Noël puis il n'y a pas de stress ouais c'est ça mais tu sais j'ai hâte de l'impression que ça va être un soulagement puis un relâchement mais c'est pour ça qu'après tu sais je vais me mettre en février fait que je vais pas trop je vais prendre une petite pause mais je vais montrer les pareilles mais faut pas trop je me relâche non plus ah ben tu sais avec le training pour vrai si tu continues à bien t'entraîner tu peux te permettre de manger pas mal comme tu veux entre Noël puis le jour de l'an puis tu sais c'est sûr que je mange tout ce que je veux c'est sûr quand il y a les parties puis tout anyway c'est de la merde arriver dans le party puis manger tes brocolis sur le site puis aller à l'air que le monde a beau la face dans le tortillon les patates pilées même ah j'ai hâte moi je commence tout à mes diètes à peu près trois semaines un mois avant mon combat fait que je vais avoir le temps je vais pouvoir en profiter comme je veux puis après ça pour savoir commencer les choses sérieuses mais tout a l'air assez natural dans le sens que je pense pas que je t'ai vraiment vu genre varié je t'ai jamais vu puis je les aïe il me semble jade en l'air vraiment plus maigre ou vraiment plus grosse que d'habitude t'as pas mal toujours l'air de te maintenir d'après moi t'es ta genre de fille qui mangeait du McDo puis ça change absolument rien à rien je mange ce que je veux pas manger c'est sûr en général quand je fais pas ma diète avant le combat je mange je me prive pas je mange une sucrerie par jour puis il y a des yes on est back avec Jade c'est-tu mon cas liste d'enregistrement encore bugué mais j'ai tout réussi à savoir où c'est qu'on était je vais essayer de faire comme si c'était pas arrivé ce qu'on parlait avec pas d'acte ça a bugué c'était que j'avais une gimmick à te proposer si jamais tu si jamais tu voulais faire un petit changement d'orientation je sais tu t'es trouvé sur nous on en a parlé on en parlera juste après juste te pitcher mon idée la réaction va être moins bonne parce que tu le sais déjà mais regarde on fait ça on fait ça mais bref c'est ça en plus je le sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça j'étais littéralement à un char puis là je lui ai dit Chris Jade franc-maçon oui c'est drôle ça ça sonne bien en tabarnak puis là à partir de ça j'ai commencé à passer parce que quand t'es dans un char tu te promènes t'es dans ta tête tu penses à des affaires puis là je me suis dit crème imagine la gimmick de Jade franc-maçon Wong elle rentre tout le temps avec de la musique bizarre d'illuminati elle est genre ultra woke à chaque fois qu'elle fait des entrevues elle dévie les questions totalement genre alors Jade parle-nous de ton prochain combat ouais mon prochain combat c'est quelque chose mais ce qui est plus important c'est les chemtrails les feux de forêt en Californie c'était planifié par le gouvernement 9-11 est-ce-tu c'est un inside job la gimmick franc-maçon j'ai même la toune d'entrée les diamants franc-maçon les anticipateurs ça pourrait si jamais tu veux branch out faire comme le canadien gangster sortir une gimmick qui n'a pas d'allure qui n'a pas rapport avec toi et pas à toute mais que tu joues à la game on sait jamais ou sinon ça restera juste le fruit de mon imagination sinon écoute je suis le genre de gars à avoir des idées de même bizarres je voulais la partager avec toi je trouvais ça drôle je trouvais ça sonnait bien ça sonne bien Jade-Franc-maçon-Ruang c'est un jeu de mots naturel avec ton nom ouais c'est pas pire c'est pas pire c'est des bonnes idées peut-être un jour je vais la garder en option perfect ça parle-nous de ton surnom à cette heure le tag gimmick le tag gimmick actuel la chose que j'ai trouvée c'est Evil Smile parce que bon c'est ça ceux qui me connaissent moi j'ai un petit côté dark j'aime ça les affaires dark puis un peu fucké puis c'est ça j'ai mon mot de piste qu'il y a des dents dessus puis du sang fait que c'est ça dans mes des photos puis tout que je souris même en combat puis tout quand je frappe fait que je trouve que ça fitait bien là je voulais un affaire avec Smile dedans c'est ça que j'ai trouvé définitivement ça te fait bien pour vrai c'est comme je te disais avec toi tu chis puis la patate je le sais pertinemment que le jour que tu vas te retrouver dans un combat sanglant que ton adversaire elle va se saigner partout sur tes affaires tu vas avoir le smile dans la face je le sais que t'aimes ça ces affaires-là gore t'sais pas pour rien j'ai un slipknot c'est un autre nickname l'une de mes passions mon autre grande passion c'est le sang puis toutes les affaires dégueulasses que le monde n'aime pas les blessures puis tout moi je serais plus sur Instagram je suis abonné à plein de fans de trop moi puis d'affaires de même puis le matin je me réveille dans mon lit je sais que toutes les affaires dégueulasses si je peux me permettre je vais je vais révéler quelque chose que j'ai trouvé bien drôle pas le dernier t'es qu'un ou l'autre d'avant Adam il est venu chez vous c'est fait à manger je pense chez vous parce qu'il n'y avait pas d'affaires dans votre chambre d'hôtel puis là il y a eu le petit tour de la maison puis les deux affaires qu'ils me disent c'est vraiment beau chez eux puis tout il y a une affaire par exemple il y a un petit gros poster du Joker dans la chambre puis je suis sûr que c'est pas Barrio qui a décidé de mettre ça là ouais tu veux-tu le voir ouais ouais absolument je l'ai pris en Floride puis je l'ai fait l'amener puis ça ça se passe même on commençait à se faire des idées genre de tu mets ça au plafond il y a tout le kit pour attacher le monde au lit mais dans le fond c'est Barrio qui se fait toujours attacher il se fait fouetter puis tout hey Barrio ok attends je te montre ça oh shit il est fou à la crise par exemple ouais c'est ça c'est ça c'est mon c'est mon le poster c'est ça ouais j'en ai un autre là de face de Joker fait que c'est la chambre la chambre j'ai décidé on a décidé de la mettre rouge parce que je voulais rouge ça mais c'est plus bourgogne mais c'est ça c'est Jade qui décide dans le fond quand tu regardes ça ben non ben non non on a chacun on décide chacun des trucs on décide ensemble mais c'est sûr qu'il y a des parties qui décident plus que l'autre genre la chambre c'est rouge ça puis il faut le Joker là-dedans c'est beau ouais non c'est autre c'est autre ouais c'est définitivement pour vrai en plus je le sais t'aimes ça le gore pis tout fait que ça te représente super bien justement on jouait je te parlais de la gimmick justement de la gimmick pis tu dis moi la gimmick que j'aimerais faire ça serait peut-être rentrer avec des masques pis tout tu penses-tu que ça peut se faire ça tu penses-tu qu'un moment donné tu dis ça à Stéphane Patry ben casual de même pis c'est quoi je pense pas que ça dérangerait on s'entend on a bien qui rentrent avec des c'est un accessoire c'est un masque il y en a qui le font déjà je pense pas que ce serait un problème pis j'en ai déjà des masques de Stéphane Patry c'est ça comme je te dis je pense que c'est Mayim Miller qui était rentrée à une balle sur le lift avec la capsule de force pis tout c'est un entrée que tout le monde se rappelle pis en plus t'es qu'au ils ont des belles belles qualités de production quand tu regardes ça à la télé après ça sent bien pis tout des fois t'as des entrées de même dans des shows régionales que le gars il sort du locker room de l'arena pis il y a juste un petit écran 32 pouces en haut de lui avec la musique qui joue pas trop pis t'es genre aïe man c'est cheesy as fuck ça mon gars ben je pense que avec la production de TKO le gros t'sais la grosse place où ça fait votre entrée pis tout je pense que ça pourrait ça pourrait donner de quoi d'or ça pourrait donner si c'est bien orchestré ça pourrait donner genre une entrée mémorable du TKO ouais c'est sûr ouais c'est sûr ça pourrait se faire peut-être un jour j'ai déjà pensé fait qu'on verra yes maintenant tu nous as dit Slipknot c'est ton groupe préféré vite de même tes 5 toons préférées de Slipknot ben là j'en ai plusieurs c'est sûr que t'as les classiques Dualty j'aime Psychosocial il y a Sur le feu mais le dernier CD leur dernier album ça les toons aussi je les aime pas mal il y a Killpop il y a The Devil and I j'en ai plein 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 qui j'aime je suis allé les voir en show j'ai apporté Marc les voir je pense deux ans sont venus au centre vidéo 30 justement c'était vraiment malade c'était vraiment cool leur dernier CD je pense que c'est dans ceux-là que c'est pas mal celui-là que j'aime le plus il faudrait que je me remette à jour parce que moi j'ai comme pas vraiment suivi depuis Psychosocial moi j'aime vraiment c'est sûr j'aime Before I Forget Duality mais je pense ma préférée c'était Opium of the People et j'aime bien People equal Shit j'aime Wait and Bleed oui 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 ça aussi c'est bon j'aimais 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 même les deux Vermillion Parter par deux Vermillion Parter je trouve elles se jouaient bien au drum elles étaient plus tranquilles j'aimais ça jouer ça au drum mais c'est dur Joey Jordison c'est un nasty drummer c'est dur à suivre quand même Psychosocial je te cacherais pas sur Anne de leurs très bonnes chansons oui elle est bonne elle est bonne mais c'est ça le dernier CD Devil Nair elle est vraiment bonne aussi t'en as qui bûchent plus Negative One elle aussi est bonne puis elle j'aime le clip il est vraiment hot c'est sûr que c'est des filles fuckées avec des en tout cas ils sont barbillées en tout cas c'est des affaires hot c'est ça que j'aime aussi leur clip tout a des affaires tout a des affaires un peu spéciales ouais faudrait vraiment je m'y remettre moi j'ai déjà été un gros gros fan de métal pour être franc à un point que j'écoutais genre du Slipknot quand je voulais écouter de quoi genre de soft genre commercial ouais 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 c'est ça j'ai une tendance à aimer ça le métal c'est sûr que j'en écoute autant je ferais plus dans le rap depuis je te dirais 2008-2009 quand Lil Wayne est sorti de Carter 3 c'est là que je suis retombé dans le rap parce que ça a pas mal été mon premier style musical que j'ai aimé mais n'empêche que du métal c'est toujours bon toujours très bon ça se fait changement il y a toujours il y a des bons moments pour écouter du métal ouais ouais c'est ça c'est sûr que moi aussi avant j'en écoutais mettons le matin à 7h du matin dans mon char je mettais ça puis on avait des enfants j'en allais à l'école là j'alterne ça puis j'aime bien aussi les tunes latinos ça fait passer au soleil il y a un petit côté féminin dans la jade poppy 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 mais non moi ça j'aime vraiment pas ça pour être honnête avec toi oh my god que j'aime pas ça mais bon c'est correct c'est pas pire je peux tolérer un peu mais c'est genre j'ai fait un peu d'espagnol au secondaire vraiment pas beaucoup je parle pas espagnol je peux comme comprendre un peu mais pourtant ces esties de tunes là je les écoute puis je comprends tout ce qu'ils disent donc je me dis non seulement c'est pas de la vraiment bonne musique mais le fait que je comprends tout ce qu'il dit c'est qu'il dit vraiment juste des esties d'affaires basic bizarre c'est comme écouter une tune de mumble rap mais ils chantent ça en espagnol finalement moi je comprends pas grand chose non c'est ça c'est un baby mais c'est pour ça que cette musique là existe moi je pense pas vraiment qu'il y a personne qui écoute la musique latino pour des grandes paroles profondes et inspirantes mais c'est ça pour revenir au métal j'aime bien essayer d'écouter ça quand je m'entraîne en courant ces affaires là je mets plus ça en roulant par exemple pourquoi ça prend-tu pas moi mais les autres ouais moi j'ai pas j'ai vraiment pas un style agressif en Alju j'ai plus un un style souvent ça que je dis j'ai jamais été vraiment naturel dans aucun sport mais je suis heureux d'être bon dans le Jou parce que ça me permet de me servir de mes atouts qui sont principalement ma tête moi j'ai pas mal toujours plus été intellectuel j'ai des bonnes notes à l'école mais pas en éducation physique particulièrement t'sais fait j'ai plus un style en Alju que je laisse les affaires venir à moi puis j'analyse la situation puis à partir de là j'agis t'sais fait c'est pour ça que ça me permet d'être bon à le Jou mais c'est du Christ du Slipknot le gros il y a du monde qui veut le t'arracher à la tête dans ce gym là t'sais c'est comme la musique naturellement ça te pompe puis tout fait c'est comme non j'ai décidé d'abandonner le métal quand on roulait quand j'ai envie d'avoir un changement quand on roule je mets genre du Pink Floyd des affaires de même de quoi de ben smooth comme ça l'atmosphère dans le Jou est tranquille c'est fou même c'est des affaires qui me t'sais j'ai un bac qu'en sociologie fait que moi les interactions entre humains c'est comme un peu mon domaine puis ça me fascine un peu les interactions entre humains par rapport à la musique qui joue parce que tu mets du métal dans un gym le monde c'est agressif je connais bien du monde qui veut pas mettre de rap dans leur bar parce que le monde se pogne le monde ça se bat quand ça écoute du rap la musique de gangster ça tire du gun ça va de la dope le monde ça a envie de se pogner sa gueule genre dans les bars fait que je connais bien du monde qui met pas ça dans leur bar à cause de tout ça c'est comme fascinant genre l'effet que la musique peut avoir sur le comportement t'sais d'un ben c'est vrai c'est vrai on pense pas mais c'est vrai que la plupart du monde ils trouvent ça agressif le métal puis tout moi quand je suis frustrée de quoi j'écoute ça puis ça me calme j'ai un petit moment je mets mes écouteurs j'écoute ça puis ça dépend on a toutes des réactions différentes moi le métal j'ai toujours aimé la musique j'ai joué du drone j'ai essayé de jouer de l'acteur un peu mais je suis pourri genre zéro puis une barre fait que j'ai quand même un peu lâché ça mais ça fait un bout fait que j'aime ça la musique j'aime ça puis le métal c'est vraiment de la musique qui est technique des fois il y a même des styles de métal que c'est plus technique que de la musique genre le drummer il est là j'aime ça je vais jouer des affaires fucking techniques fucking sa coche t'as les deux guitaristes qui sont là à jouer des affaires complètement différentes t'as le bassiste qui est dans son esti de monde finalement ça donne de quoi qu'ils s'agencent absolument pas ensemble mais c'est vraiment technique mais le métal c'est une musique qui est vraiment technique c'est une musique qui est dure à jouer puis je trouve ça moi je trouve ça beau pour être frère avec toi d'entendre ça c'est vraiment de la musique qui est belle qui est technique qui est dure à jouer puis en tant que gars qui a déjà joué de la musique j'apprécie vraiment ce style musical-là pour ça plus vraiment que pour toute autre chose mais la personne en général si tu mets du métal dans une situation où il est en train de se battre avec quelqu'un il va juste essayer d'y aller plus fort j'ai éliminé ça au gym mais j'ai plein d'autres moments dans ma vie que j'ai encore du métal qui joue barre oblique Screamo parce qu'on se cachera pas que dans le temps j'ai bien aimé tout ce qui était Screamo genre Silverstein Chiado ces groupes-là j'ai bien trippé même un fan de My Chemical Romance pour être bien frère avec toi j'aimais bien ça My Chemical Romance c'était c'est qui c'est un groupe c'était du emo c'était dans il y a eu des toons vraiment populaires genre Welcome to the Black Parade des affaires-là ça jouait c'était en quelle année je suis au secondaire fin du secondaire 2006-2007-2008 c'était pas mal leurs années de gloire ok c'est du gros emo c'est pas c'est vrai du je te dirais pop rock emo genre il y a vraiment pas de Scream pas de la musique violente mais c'est de la musique que je voulais écouter avec ma mère c'est ça quand j'étais plus jeune c'est ça que je jouais dans le show quand je pouvais mettre ma musique bref tout ça pour dire la dernière affaire je voulais on l'a vu un peu un des chiens je voulais avoir des nouvelles des chiens en général comment ils vont au G puis toute la gang ça va bien c'est au G ça yes ça va bien j'ai un petit patin ça va bien sérieux ça a vraiment fait du bien son opération on le sort l'écho il voit puis pas en tout en revenant ça a été vite quand même sa réhabilitation on voit vraiment un changement puis ben après ça on a Nixon qui est là bonsoir il va super jouer lui il veut jouer là en ce moment c'est ça qu'il veut il veut jouer il veut jouer puis ben Django aussi il va bien il est là c'est un monsieur ça il est indépendant il est pas indépendant il se prend indépendant de moi mais il joue pas avec les autres enfin monsieur mais ils vont très bien les trois ils vont très bien c'est sûr que là il fait les derniers jours il a fait plus fois fait qu'on les a moins sortis ils faisaient des moins 20 quelques fait qu'on a plus d'énergie là quand même petite anecdote disons qu'on avait on avait un séminar au gym la semaine passée c'était Talos Ladies un brésilien qui s'est battu dans l'UFC il vient prendre sa retraite cette année puis on est là le premier jour puis tu sais il a emprunté le Canada Goose à Wagney Wagney Fabiano à Toronto mais faut que tu comprennes que Wagney il est quand même large ben il est petit tu sais Wagney c'est un 5 et 6 5 et 7 tu sais dans l'UFC il se battait dans la catégorie à la marque fait que c'est un 6 et 2 6 et 3 un beau 215 livres fait que là il est là avec le Canada Goose à Wagney qui est genre qui est ultra poffi mais petit c'est ça tu dois le faire à Bélin t'es mal ça grosse tout ça avec sa tête puis tu sais il est avec notre chum notre chum Frank Saint-Martin puis là quand il arrive au gym il est genre are you ready Talish no Francis wait please I need to get ready for get out il n'y avait pas ça le premier jour puis la température il m'a dit I'm afraid to die outside if I stay too long outside I think I could die genre c'est même pas une journée froide aujourd'hui ni rien puis là bang le lendemain moins 20 records pour le mois de novembre je suis là oh non pauvre Brésilien quand j'arrive au gym on aurait pas dû parler de la température c'est genre une journée record aujourd'hui oh shit tu mets une capote ben c'est sûr le monde qui arrive ici puis qui s'en pape tu même nous autres tu sors dehors même moi même moi je suis à Saint-Jean puis Jean-Christ fait fret tout de suite puis là je descends à Québec j'arrive à Québec genre tabarnak qu'est-ce qu'il se passe genre moins 5 degrés de moins à Québec genre t'as l'impression que t'es dans le Grand Nord vous autres il doit y avoir de la neige depuis un nesti de boute pareil là ça va il doit y avoir de la neige depuis un nesti de boute pareil vous autres ouais la première neige est tombée puis elle n'a pas partie ouais ben c'est ça nous autres ça a tombé ça a parti puis ça fait comme t'sais je pense en fait mon grand-père il s'est fait au paire aux genoux jeudi pas qui de la semaine vient de passer l'autre d'avant puis le mercredi il était chez nous à rocler les feuilles sur le terrain donc ça fait pas deux semaines qu'on a de la neige ici nous autres ouais nous ça doit faire au moins deux semaines au moins deux semaines après ça a commencé à nager quatre jours après on avait des bandes de neige déjà des souffleuses puis tout des parkings il y en a tombé de la neige nous autres il y a eu une grosse tempête qu'on s'est pas vraiment remis depuis mais nous autres hier il faisait chaud ici hier c'était dégueulasse il mouillait il neigeait même pas il pleuvait ça a fondu il y a de la slotch à la grandeur de la place oui il y avait de la grêle c'était de la grêle puis de la neige hier ouais c'est ça vous autres vous êtes dans l'hiver pour vrai nous autres au sud de Montréal souvent on se retrouve avec des hivers slotcheux parce que moindrement qu'il se met à faire un peu chaud tout fond puis on se retrouve dans la flotte ben c'est cool regarde en plus je sens que ton shit sonne fait que ouais c'est bon ouais mais toi j'ai plus rien je vais te laisser faire tes affaires merci Jade on se donne des news on se voit dans la polon ce semaine prochaine ouais parfait yes sir je dirai salut à Marc ouais c'est bon c'est bon de ça bonne journée bye yes sir tout le monde on est de retour avec le seul l'unique Terry Goodtimes Lemaire which I gotta admit before we start this is a redo man we we did the old thing earlier this afternoon and when I went down to save the audio it just quit on me man the old thing crashed my iPad fucking crashed and I have to do it again it's the first time I'm so sorry for that Terry that I have to take of your you know I don't like to go you know I don't like to go into the second round right I'm all about the first round yeah exactly but you're kind enough to join us in the second round so man we'll see what it does this time so I can promise you that it's gonna work that time because I'm double micing it so if one audio crashes I got the other one it's gonna work that time I can assure you my friend so we'll get started with that we already did it so we'll just act like we didn't do it and then like I'm gonna act like we never spoke about what we spoke earlier and it's all gonna pan out real good so you started fighting in 2014 you fought Tariq Smael then Alex Morgan back to back real tough opponents and then we didn't hear of you until 2018 at least in the pro Canadian MMA scene so I wanted to I wanted to know what happened between that time what did you do how did you occupy your time I got married man no I was I was doing a lot of Muay Thai man I was working the Muay Thai I was working on my striking you know up against Tariq Ishmael who was a huge really good stand-up guy he only had like 30 something Muay Thai belts under his belt and I felt I did very well with it but I knew there was a lot more improvement I could do right so I worked on that scene I did Muay Thai did semi-pro amateur and I did the Worlds I won a national tournament in Toronto for WKF World Kickboxing Federation I was on Team Canada went to the Worlds and I actually got third place down there for MMA I did both I did Muay Thai and MMA down there I went to Thailand worked on my striking there for a month I took a pro fight in Thailand actually against a Thai which is what I wanted man I was like if I'm in Thailand I'm gonna fight a Thai right so I ended up getting second round KO in that one and yeah I've been hitting a lot of KOs actually in Muay Thai and then doesn't seem to be transferring over to MMA it seems like I'm doing submissions now but hey it's a well-rounded game now so I'm ready to go for whoever yeah what pushed you back into MMA in 2018 was it always the goal to come back or did it just happen like this you got proposed a fight and you took it no that was always the goal man like MMA is my passion I like the fact that you don't know where you're gonna be right you don't know if you're gonna be on the ground or if you're gonna be standing it's like a street fight you don't know what's gonna happen anything can happen and you gotta be ready for whatever and I told myself I told my coach I was like 2018 the goal was to get into TKO and it happened quick you know it was January I think I don't know it was the end of February my coach called me in Thailand and told me yeah you know Stefan he saw that TKO the guy in Thailand and he wants to sign he was like let's go I'm ready yeah so like you said you've been working on that striking for like many years almost four years and you come back to MMA then you submit two guys in the first round that's that's a great thing like to come back like this and just even the score like starting a new one now it's like you're even you're even once again and you can start on a new note and that starts December 7th against Eric Daniel but first I wanted to speak on the times that you spent since your last fight because I know there were talks with your coach Matthew that you're gonna be fighting on October finally didn't happen maybe there were talks on November too there was talks for quite a bit that there's gonna be a card on that one didn't work out too so how's time been because you've probably been in camp for a long time now yeah it's been a long road well I had those two fights they were no sorry I had three professional fights in a month and a half so I fought in February the end of February I fought in March for Big John's MMA and I fought TKO in May so I wanted a little break I wanted to give myself time to be able to build myself back up Stefan wanted me to fight in August but I told him I'm starting strength and conditioning with UFC fighter Mitch Gallagher through his Inspired Subbreed program so I've been working on that he wanted me on the September card but the fight fell on the same day as my brother's wedding you know so not gonna miss that and then we were supposed to fight in October there was supposed to be a card but I guess the whole card got camped so I've been in fight camp since August I'm ready to go I'm getting a little antsy the weight must be good right oh yeah the weight is always on check now I stay pretty close to what I need to be now I was a little heavier in August just because of the strength and conditioning because I never lifted heavyweight before I was always doing my own thing and I feel a lot stronger now I feel big strong and yeah I'm a leader now yeah man so that's good we heard from your opponent there was a Prince conference in Montreal and since he's from the area he got invited just to say a word on the fight and he went on to say that you challenged him for that fight which is the thing that he usually does to people so I was just wondering how did that happen with the story behind this you know there's no big story behind it we just we looked at the guys who were in my division and I went up to the rankings the official rankings and it was saying he was ranked above me so I'm like okay it's a little weird you know I think he lost his last fight but I'm like whatever we'll call him out so we went back on the next day and I checked the rankings again and I'm above him so I'm like I guess there was a glitch in the system you know computers and all that but the call out was already there I got that I got that one figured out though is because in the TKO rankings your points I think they only last for a calendar year so you must have checked like right before one year before his last win and when you checked the second time it was more than a year after his last win so you just lost his point because you can only have your points for a year so I think that's probably what happened in that regard but still good matchup that guy is known in Quebec like you to have like good white tie he loves to stand and bang also got ground skills I think he's a purple belt on the ground and he's got ground skills too so I think there's two fighters that are gonna bring it in the most stacked division in the TKO roster and on the night where it's wide open like it's not as stacked as the other TKO so I think it's literally wide open for fighters in sleeper fights like yours to just shine and be the talk of the town after that fight card so it's a good opportunity for you and like we spoke earlier you're fighting early so you'll have the time to just sit back and watch other guys in your division fighting because I think that the Vogel against Baldrige fight is interesting to you quite a bit right? Oh yeah it's a big fight we watched him all the time I was on the same card as him at Quebec City Videotron he did really well there and we talked a bit seems like a cool guy he's got a head on his shoulders and you never know right I could be fighting him next card who knows so you gotta keep an eye open yeah so wide open in that division and so many names that when you're on the same timeline as a guy you just fought and won on the same card it's easy to just match you up if there's no injuries and stuff so I think that's probably a fight of interest whoever wins between Vogel or Baldrige really a fight of interest for you as of for the Daniel fight how do you see that playing it out I know I don't want you to like divulge your game plan and stuff but how do you see that matchup going for you that's a hard question man you don't want me to divulge anything but I don't I might end up being a dog fight I don't know like I can take a punch I hope he's not counting on that one punch knockout because I've never been knocked out before I fought Alex Morgan he broke my jaw in two places but never knocked me out I tapped out later in the round because you know I was getting hit with more shots in the face and I had to go to work on Monday with a broken jaw yeah you spoke yeah go ahead yeah you spoke about that Alex Morgan fight I gotta tell you when we were all in Quebec City for that fight the night before the fight I hung out with my my friend Adam Deitschke and Alex Morgan we were all in the same room and he told us man that fucking Terry Lemaire guy he came to the weigh-in with a photo of his broken jaw and he came to see me to tell me thank you man you made me tougher he was like man that motherfucker is crazy I can't wait to see him fight tomorrow man so when he told me this I was like oh my god man that's a that's a crazy story and I know I needed to speak to you at the event so I I did what I could and I we had we had the chance to meet up at the end I remember so that's a great story man that's a that's a warrior story if there's ever one to be it's a good picture you know it's a good pick-me-up for anybody who wants you know quit hey man have you broken your jaw in two places tell me if you want to quit after that you know it's not fun yeah for sure so now that we talked about fighting let's talk about your day man because when we spoke earlier you were shopping those black friday deals so did you get those deals or did you see that you see that black guy that was from shopping today man so did you get those deals or did the deals get you oh dude I got plain I got plain everything was gone it was done oh man that's everything I wanted yeah for sure man and like I feel like these like these huge days they're advertising is shit on the tv and stuff and like it's the best thing ever and you go there and sometimes the shit you want is not even on sale like they try to just sell like that old stuff that they need to get out of the store so they can make place for new ones I guess it's the I gotta do like you man I gotta go on Amazon yeah for sure that's the that's the new wave man but you gotta you gotta be early though if you want to go on Amazon because I know there's a strike now but even without the strike like stand if you don't want to pay like I shipping rates and stuff it's long man the shipping is long even in the summer sometimes I ship stuff and it's like coming in like three or four weeks after so like if you don't want to pay like I shipping rates man you just just gotta be early you gotta buy like five hundred dollars worth of stuff and get free shipping yeah exactly man but I they do those those thing on fucking BB fucking MMA and BJJ sites which is like the worst thing for like a fighter who owns a credit card or a guy who trains and who has a credit card it's the worst thing man because you go on that site like you buy a rash guard then it's written on there like if you buy like for one hundred one twenty five dollars one hundred twenty five dollars of hypnotic and more we're giving you a free X or Y stuff so you're like oh shit my rash guard it's like seventy five I gotta buy more stuff to get that free shit and then if you you get that free shit but now you gotta buy for twenty more dollars if you want free shipping so you buy and man I bought stupid stuff on these sites man hey just to let you know Camorra wear they got forty percent off right now the whole site check it out oh man don't tell me this I'm I for the rash guards man I'm a I'm an hypnotic guy though because they got the best one there I got my I got my olive my hypnotic holiday one like with fucking Santa Claus is getting judo throwed and arm bars on it and fucking reindeers and stuff it's pretty hilarious I got my food team rash guards I got pizza spats I got the burger rash guard I got the jelly bean rash guard got the donut rash guard and I I got one with a tuxedo that's got a gun here so I got like all kinds of stuff oh just wait a minute yeah huh les chiens no ben c'est par qui ses affaires t'es encore dans la toilette dans la salle de bain ouais c'est au bol la matin ha sorry man we needed to check out on if the dogs were fed oh yeah we're yeah we're dogs sitting my my sister's pug and we got a pug so it's like that's the best they're the best dogs man like really I had many kinds of dogs many size of dogs and I'm sold for pugs like for life the only thing I'd get is there is this is a Frenchie like a small French bulldog but that's the only thing I'd get now they're they're so perfect man really they're perfect dogs you don't even know where they're looking half the time their eyes are all like this there they're all over the police yeah man but that's only strategy man I'm telling you like my my sister's dog man like he he looks dumb as shit okay and mine doesn't look that dumb but my sister's one it looks dumb as shit but that motherfucker man like when we're sitting down to heat he goes and like barks at the door so we're like oh man he wants to get out so we get up and try to get him out and as soon as we get up he rushes to our plate tries to jump on the chair to eat our shit so it's a bait man he's baiting us to the door to try to eat our stuff man so they're not they're not stupid man oh yeah they're a real real tactician and they yeah but now the only problem with these two is that like my sister she used to live with us but she but she 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 moved out so her dog he's like eight years old and he lived here for maybe six years there it's been two years that he's away and since those two years is the other dog that came in so when he comes back it's like there's a dog in his home because he reassociations the house with home as soon as he gets in so he's like what what the fuck man this dog is in my house so he pisses everywhere to mark his territory so our dog so our dog is like what the fuck man you're pissing on my territory so he pisses everywhere too to mark his territory back so we gotta put him on diapers man both of them both fucks on diapers because as soon as we're not looking at them they go piss somewhere man I hope you don't have any carpets man I hope it's hardwood or something yeah yeah it's all hardwood I'm allergic to that I'm allergic to lots of like dust and all of that shit so no carpet in my house man yeah we got two dogs here too man what kind yeah that's cool I love all dogs man to be honest like where I deliver food like it's what I do to pay my bills and I fucking remember the address where there are dogs man I just I love dogs so much that I when I see beautiful dogs I just remember the address and when they call back I'm like oh I need to take that one I know the guy is one of my friends and I just go there to pet the dogs man oh yeah I love dogs too oh here I got a picture of her right here I'll throw it up that's one of them right there he's here oh my god yeah she's a beautiful she's gorgeous that's our kids right there yeah man like it's enough and at least they know where to pee and where your food is at you don't even don't have to listen to them like cry all day because they can't express themselves you can leave them at home you can do your thing go to the gym come back and they love you still yes so as we were speaking like earlier today I always would like to know what people do when they're not fighting so I knew you had a job what is your job I'm a heavy equipment mechanic we're on transports oh yeah physical job you know I went to school I got my tickets you know I'm certified and I told myself I was going to get a fallback plan if this you know fighting thing doesn't work out I got something to fall back on yeah for sure and like we spoke in your fair time in your spare times you're a married guy so you spend time with the wife that's how you that's how you spend your yeah so that's yeah I go snowboarding too you know I like to snowboard I used to skateboard a lot you know all that fun stuff sledding we live in the north man so if you don't sled you're not part of the north yeah are you from there are you from Timon yeah I'm from here yeah yeah that's like what the neighbor I'm gonna just show you that house right there that's my neighbors okay and there was I can't see yeah no it's probably because it's dark outside their light isn't open so it's worthless what I'm doing but these that house right over there there before those guys moved in we had other people and there was a girl that was renting upstairs which was named Patricia and she was from Timmons and when she moved out she went back to Timmons and we went to visit her like couple times I was really young I don't really remember but I know I've been there and I got a friend from there one of your training partner man Jimmy Saipi that fucking red he's one crazy mofo man no for sure man we did lots of stuff back here man so it's crazy I was in I don't know I was in Ottawa for a UFC fight night when who fought it was Rory and Wonderboy yeah he was with us actually he was with us was he yeah I met up with him later that night it was like 2 in the morning at a random gas station yeah we lost him I run into Jimmy Saipi yeah he was wasted as fuck we lost him man we had like we came we came from Saint-Jean he came from Timmons we met in Ottawa we had the tickets together because we bought them together and we spent like most of the night together but we were there because of Steve Bussey which is fighting like was fighting from our gym so when the Bussey fight happened like we kind of got lost because we met with his family and stuff after because we watched all the fight together and when we came back we just lost Jimmy and never saw him again that night we were wondering like man is he good but like he was kind of wasted and I knew he saw Matthew and stuff so I thought he was with you guys but we took care of him man we took care of him he slept in the bathtub in the hotel room but that's good at least he found you at some point that's what we were kind of wondering but at least he found you at some point so shout out to that guy man that motherfucker Jimmy Saip yeah good guy man real good guy and shout out to Matthew too I know he's listening to my stuff and always following and liking my posts commenting on my page so shout out to him man I'll probably just like probably bring him along next time we'll just treat because with these these messenger facetimes shit man we can do three way four ways five ways it's like really cool what we can do so next time we'll I listen to you with uh what's his name uh big cat you and jesse yeah yeah man that was an awesome podcast yeah my jesse always got lots of stuff to say man he's a good he's still calling me like once a once a week hey zoe have you heard stuff man I need to be on that car man I fucking need to fight have you heard stuff I'm like yeah man he's saying he's trying to get you something but like I don't think there's a big list of people in Canada that just want to fight jesse arnett in two weeks yeah yeah exactly man I definitely wouldn't I'd take a good few few months for that one yeah for sure so man I'm gonna let you go once again thank you so much for taking the time once again today to speak with me man it was it was great time and I look forward to your fight look forward to seeing you there speaking with you and all the team there and maybe after we could chat on how it went and man like oh yeah literally open invite for you whenever you want always good time with you that's that's the nickname so we ain't got no choice and we'll have a beer on me there when I come after the win yeah thank you so much man and so glad to meet so what I'm gonna do now is save my audio before I hang up with you so I'm gonna be sure that we're gonna have it this time so let's just do it I'm saving that shit now bye boom c'est ça on est back je pense qu'on s'en est bien tiré malgré le fait que mon audio m'a fait chier deux fois en deux entrevues en trois entrevues en fait mais bref tout ça pour dire vous n'avez vu que deux un gros gros merci à Jade Masson Wong pour son temps sa générosité toujours prête à nous donner de très bonnes entrevues fire house tour on a vu à la chambre on a vu les chiens plein de choses donc merci beaucoup à Jade ça a été très bon et puis j'ai trop hâte de voir ton combat le 7 décembre prochain aussi gros merci à Terry Lemaire qui a pris du temps pour venir nous parler deux fois plus tôt qu'une donc c'est excessivement apprécié excellente entrevue encore une fois avec lui j'ai beaucoup de plaisir donc je vais juste le dire en anglais pour lui vu qu'il est anglophone thanks a lot to Terry Lemaire man you've been there you've done it two times first time I fucked up you were kind enough to come back later on that day and do two interviews with me in the same day I think the end product is really good I just wanted to thank you for the time you took and I really enjoyed doing this with you and I look forward to doing it again so I'm wishing you good luck for your fight and I look forward to seeing it Terry Lemaire 7 décembre prochain à front Eric Daniel donc on va être à l'écoute de ce combat-là qui est un sleeper sur cette carte-là on ne se le cachera pas donc c'est ça pour le podcast cette semaine pour ce qui est de MMA Talk où c'est qu'on suit ça cette niaiserie-là ben sur Facebook c'est MMA Talk sur Instagram c'est at the MMA Talk T-H-E MMA Talk sur Twitter on est à Québec MMA MMA donc c'est pas disponible malheureusement même chose sur YouTube c'est Québec MMA le nom de la chaîne je vous mets tout ça dans le haut juste ça si vous voulez me suivre moi pour une raison un autre sur Instagram c'est at Faberglass sur Facebook c'est la même affaire ajoutez-moi je vais sûrement vous accepter donc c'est ça qui arrive avec ça je vous remercie d'avoir été à l'écoute cette semaine la semaine prochaine le podcast est déjà enregistré donc je peux vous l'annoncer tout de suite qu'on reçoit les gladiateurs Alex Morgan le champion 545 livres TKO on reçoit ses deux partenaires d'entraînement Mathieu Langlais et Simon Lagarde donc ça va être ça l'épisode de la semaine prochaine je vais vous le présenter un peu avant le TKO il n'y aura pas d'épisode samedi parce que le TKO est vendredi donc je risque de sortir ça comme mardi ou mercredi dépendamment à quel jour je sors mon preview et tout donc c'est ça qui va arriver avec ça prochain épisode Fabercast numéro 4 ne manquez pas ça on a le Gladiateur Fight Club avec nous Morgan Lagarde et Mathieu Langlais c'est tout pour cette semaine on se parle la semaine prochaine TKO 45 Fight Week ça va être une semaine très intéressante pour tout le monde et puis j'ai très hâte on se voit à la prochaine